Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés, alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène. On se met à disque. Sous-titrage ST' 501 T'as entendu ça ? Eh bien ça, c'est Delicious, la chanson qui clôture l'album Parallelograms de Linda Perrax, sortie en 1970. Sous-titrage ST' 501 On commence à le savoir, les artistes, ça va, ça vient. Un très bon chanteur peut complètement louper le coche parce que son disque n'est pas sorti au bon moment, parce qu'il s'est retrouvé noyé sous la concurrence ou parce qu'il s'est retrouvé saboté. Et Linda Perrax fait en quelque sorte partie de cette catégorie de gens. Pour autant, cette américaine n'a jamais vraiment cherché la célébrité ou la reconnaissance du public. Et c'est là où c'est drôle, parce qu'en revanche, le public lui a fini par vouloir les lui donner bien longtemps après la sortie de son disque. Linda Perrax est née Linda Arnold le 22 septembre 1943 à Mill Valley, une ville au nord de San Francisco. Élève studieuse, elle se passionne dès sa petite enfance pour la nature et l'univers qui l'entourent, et se rend compte qu'elle possède une sorte de don en créant des compositions musicales et des chorégraphies assez complexes pour une enfant de 5 ans. Ce qui ne plaît pas tellement à ses parents et surtout ses professeurs, qui exigent d'elle qu'elle mette un frein à ce surplus de créativité qui avait tendance à perturber leur cours, puisqu'elle entraînait avec elle ses petits camarades et mettait à mal l'éducation qu'ils tentaient de lui donner selon eux. Après ces années lycées, durant lesquelles elle se fera encore remarquer grâce à sa créativité, qui lui permettront de remporter une sorte de concours de pom-pom girl et de diriger un spectacle musical, alors qu'elle n'a jamais suivi de cours de musique, elle s'inscrit au milieu des années 60 à l'université de Californie du Sud à Los Angeles, et suit des études de biologie avant de se tourner plus précisément vers la branche dentaire, et d'épouser la carrière d'hygiéniste dentaire. Métier qu'elle choisit en raison des nombreux avantages qu'il présentait d'après elle, comme la possibilité d'arranger ses horaires et son planning comme on l'entend, histoire d'avoir beaucoup de temps pour soi, et qui avait à ce moment-là la particularité d'être l'une des professions qui payait le mieux les femmes. Durant ses années de fac, la musique disparaît quasiment de sa vie, mais vivant alors le début du mouvement hippie, elle commence à s'intéresser, de par sa nature curieuse et ouverte, à ces jeunes habillés bizarrement qui lui permettent de découvrir tout un monde culturel qui la fascine, via des lectures et bien évidemment la musique. Parallèlement à ça, elle fait rencontre d'un homme qui va rapidement devenir son mari, et dont elle va prendre le nom, Perax, et qui va grandement participer à son éveil spirituel et artistique. Celui-ci étant sculpteur, peintre, photographe et grand amoureux de la nature. Le couple part s'installer dans une maison située à Toponga Canyon, un canyon de la région de Los Angeles, dans laquelle M. Perax peut élever tranquillement ses oiseaux exotiques et autres faucons, et emmener sa femme faire de grandes balades dans la nature sauvage, quand il ne parte pas carrément voyager dans le nord-ouest du pays, dans le golfe de Californie ou au Canada. De son côté, Linda décroche un job chez un de ses professeurs, un parodontiste qui lui avait dit de l'appeler dès qu'elle serait diplômée, et qui a son cabinet à Beverly Hills. De fait, Linda va se retrouver à s'occuper du gratin d'Hollywood. Parmi ses patients réguliers, on peut citer Henry Fonda, Paul Newman, Cary Grant, et son petit préféré, Leonard Rosenman, compositeur à cette époque de musique de film tel Caleste d'Eden ou La Fureur de Vivre, et qui signera plus tard les BO de Star Trek IV, Robocop II, Le Seigneur des Anneaux de 78, et recevra deux Oscars pour son travail sur la musique de Barry Lyndon et En route pour la gloire. Sous-titrage ST' 501 Niveau vie privée, Linda sent peu à peu, en cette fin des années 60, que son mariage est sur la mauvaise voie, et qui lui manque quelque chose pour s'épanouir essentiellement sur le plan spirituel. Elle va donc faire des recherches dans ce sens, pour trouver quelque chose qui lui appartiendrait, et qui pourrait la connecter davantage à l'univers selon ses propres mots, et la musique va visiblement s'imposer à son esprit d'elle-même. Elle commence à prendre des leçons de guitare, et à écrire des chansons dans la cuisine de sa maison, et cette activité va lui donner le sentiment de se retrouver, de se reconnecter à une autre forme réelle d'elle-même, comme si elle avait déjà fait de la musique dans une vie passée, vu la vitesse avec laquelle l'inspiration lui vient. Je tiens à préciser que Linda Perrax, toujours selon ses dires, ne se droguait pas, c'est juste une personne traversée dans la spiritualité, les énergies, et qui dit être très sensible à toutes ces sortes de choses. Toujours est-il qu'un beau jour, durant une de ses visites au cabinet, Léona Rosenmann, avec qui elle a fini par sympathiser, demande à notre toute jeune hygiéniste dentaire si elle n'a pas des projets, sentant que sa vie ne pouvait pas se résumer qu'à nettoyer des dents. Celle-ci lui fait alors part de ce à quoi ressemble sa vie à Topanga Canyon, et lui souffle qu'elle écrit même des chansons. Soudain très intéressée par cette information, et par le profil un peu hippie de la jeune femme, il lui demande si elle accepterait de lui faire écouter ses compositions. D'abord, surprise par cette demande incongrue, formulée par un compositeur de renom, elle consent à lui préparer une petite cassette qu'elle lui offre quelques jours plus tard, sans trop se faire d'illusions. Seulement, le lendemain, un samedi à 8h, Rosenmann appelle Perrax pour lui signifier qu'il est complètement fan, et qui veut qu'elle vienne le voir le plus vite possible dans la journée pour travailler avec elle. Après une journée passée dans la luxueuse demeure du compositeur, remplie de pianos et de musiciens, elle va avoir l'idée de la chanson Parallélograms, qui donnera son nom à l'album, en rentrant chez elle tard le soir. Mais je vais garder l'histoire de la jeunesse de ce titre pour un peu plus tard. Toujours est-il que cette chanson, une fois présentée à Rosenmann, finit de le convaincre, et le compositeur va débloquer le budget pour permettre à Linda d'enregistrer au studio d'Universal appartenant à MCA. Dorphin, take me with you. But I am bound by the tears that's under my feet L'enregistrement de l'album se passe très bien, Leonard Rosenmann laissant à Linda Perrax une liberté totale pour créer la musique qu'elle désire, aidée en cela par quelques pointures comme les batteurs de jazz Milt Holland et Chelyman, ou le bassiste Rennie Press, des gens connus pour avoir joué pêle-mêle avec Frank Sinatra, Art Pepper, Nate Diamond, Ella Fitzgerald, Henry Mancini, Joe Cocker et j'en passe et des meilleurs. Toutefois, conscient que la majorité des compositions de Perrax, et surtout la chanson Parallélograms, qui voit comme son chef-d'oeuvre, ne sont absolument pas calibrées pour devenir des hits, le producteur lui conseille fortement, en cas de visite des pontes dans le studio, d'arrêter toute activité en cours pour jouer les morceaux les plus simples et les plus à même de plaire à un large public devant eux, car d'après lui, ceux-ci ne seront jamais en capacité de comprendre la beauté de ce style de chanson. Conseil qu'elle ait bien pris soin de suivre un coup qu'ils sont venus. Par ailleurs, en plus d'enregistrer son album, Linda est également choisie à la dernière minute pour écrire les paroles d'une chanson qui doit servir de thème à une nouvelle série de la chaîne ABC appelée Matt Lincoln. Ne disposant que d'une nuit pour rendre sa copie, elle y parvient malgré tout et c'est ainsi que naît le titre « A Who Really Cares » sur une musique du compositeur de jazz Oliver Nelson qui jouissait déjà d'une très bonne réputation et avait travaillé entre autres avec Louis Armstrong et Count Basie. Autre petite anecdote concernant ce morceau, son producteur ne réussissait pas à lui donner vide la façon qu'il voulait malgré les 70 musiciens d'Universal Studios choisis pour l'enregistrer. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, il a demandé à l'assemblée si quelqu'un arrivait à mettre le doigt sur ce qui coinçait et c'est notre chère nettoyeuse dedans qui va débloquer la situation bien qu'elle était la seule à n'avoir jamais réellement étudié la musique. Comment ? Eh ben en ne gardant avec elle que le guitariste brésilien Lorindo Almeida et le batteur Chelyman qui va jouer les percussions en utilisant un petit cendrier à sable. Comme quoi, des fois, il suffit de peu et c'est cette version qui sera utilisée dans la série et également incluse sur Parallelograms. Bref, l'album est presque un an à être enregistré puisqu'en parallèle, Linda poursuit ses activités au cabinet dentaire et les bandes sont envoyées à New York en vue du pressage vinyle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seulement catastrophe, une fois l'album reçu, Linda se rend compte que les morceaux n'ont pas été placés dans le bon ordre et qu'il a été massacré durant le mixage pour que les chansons puissent être facilement diffusables sur les radios AM. Car à la différence de la transmission FM, le signal AM est davantage sensible aux conditions météorologiques qui peuvent le déformer ou le détériorer et il ne peut diffuser du son qu'en mono. Ce faisant, l'album a perdu de sa profondeur de son et les arrangements opérés durant sa conception ne sont plus que de lointains souvenirs, poussant sa propre créatrice à le jeter à la poubelle et à ne l'écouter que via les bandes originales qu'elle a gardées. De plus, la maison de disques Capricords, filiale de MCA qui a édité le disque, semble complètement lâcher l'album en en faisant aucune promotion et aucun concert n'est prévu. Bref, un sabotage en règle. Malgré tout, même si le disque fait un four à Los Angeles, il fait quelques ventes honorables à Hawaï, dans le Colorado, en Caroline du Nord, en Alaska ou au Canada. Que des états plus en lien avec la nature que ne l'est la Cité des Anges et qui sont plus à même, selon Perrax, de se connecter à l'état d'esprit de la musique qui renferme. Constatant après ça que personne ne vient la voir pour lui proposer de mettre un deuxième album en chantier, Linda va rapidement s'éloigner des studios, considérant désormais cette aventure comme ayant été une expérience intéressante, et reprendre sa petite vie normale au cabinet. Elle va divorcer de son mari en 72 et poursuivre son petit bonhomme de chemin durant les années qui vont suivre, jusqu'à ce qu'au début des années 2000, elle manque de mourir des suites d'une pneumonie. Réussissant par miracle à s'en sortir alors que les médecins la condamnaient déjà, elle va avoir la surprise, en rentrant de l'hôpital, de trouver dans sa boîte aux lettres un exemplaire en version CD de son album paru trois décennies auparavant, ainsi qu'une note d'un certain Michael Piper, gérant d'une petite maison de disques de Brooklyn, sur laquelle il est écrit qu'il espère être tombé sur la bonne Linda Perrax qu'il cherche depuis un long moment, et où il explique qu'il a réédité cet album en 98, que les gens se l'arrachent, et qu'il aimerait beaucoup qu'elle l'appelle pour discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une rencontre est alors organisée chez Linda, qui explique à son interlocuteur qu'elle dispose des bandes d'origine pour une nouvelle réédition digne de ce nom, celle de Michael ayant été faite à partir d'un des vinyles au mixage désastreux produit à l'époque. De plus, elle informe également qu'elle a dans ses cartons deux, trois démos de chanson qui ne sont pas parus sur l'album, donc de quoi proposer des bonus intéressants. Le deal est conclu, et Michael ramène le master d'origine à New York pour le nettoyer avec la plus grande minutie, pour ne pas risquer de le casser, étant donné qu'il n'avait pas servi depuis longtemps. Et quelques mois plus tard, nous sommes alors en 2003, la maison de disques The White Places sort Parallelogrammes en CD tel qu'il avait été pensé par sa créatrice 33 ans plus tôt. Dès lors, la réputation de Linda Perrax ne va cesser de croître parmi les aficionados de folk psychédéliques et des artistes ayant participé au renouveau du genre dans les années 2000, tels que Julia Holter et Devendra Banhart vont annoncer faire partie de ses fans. Toutefois, elle va également toucher un public plus large, puisque le groupe de death metal suédois Opuf va reprendre son morceau Parallelogrammes sur scène, et même les Daft Punk vont utiliser dans leur film expérimental Electroma, sorti en 2006, If You Were My Man, une chanson restée à l'état de démo à l'époque de la conception de l'album et que la réédition CD a permis de remettre en lumière. Et quand on l'entend et qu'on sait qu'elle n'a pas été retenue en 70, on ne peut pas s'empêcher de se demander Pourtant, malgré ce succès à rebours, elle ne va pas tenter de se relancer dans la musique tout de suite, et il faut attendre 2009 pour l'entendre jouer pour la première fois sur scène lors d'un concert hommage diffusé à la radio, durant lequel de nombreux artistes ont repris ses chansons. A partir de là, elle va s'associer à cette nouvelle génération pour écrire des chansons, et le 18 mars 2014, à l'âge de 70 ans, et tandis qu'elle continue toujours d'exercer son métier d'hygiéniste dentaire, merci les Etats-Unis, Linda Perrax sort son deuxième album, The Soul of All Natural Things, 44 ans après le premier. Celui-ci va atteindre la 21ème place des classements folk aux Etats-Unis, signe que la popularité nouvelle de la chanteuse n'est pas feinte, et trois ans plus tard, elle rempile pour sortir un troisième disque, I'm A Harmony, plus conceptuel que le précédent, qui est pour l'heure son dernier. Depuis, Linda Perrax a donné plusieurs interviews et concerts, et participé à quelques projets de la jeune génération, des artistes qui sont pour la plupart devenus des amis, et elle semble s'être recalmée pour ce qui est de son activité musicale perso. On n'en a plus trop de nouvelles ces derniers temps, mais nul doute qu'elle fait désormais partie du club des rescapés de l'oubli, qui ont eu droit à une deuxième chance bien méritée. Aujourd'hui, son parallélogramme s'est devenu un disque culte pour toute une frange d'auditeurs. Un album presque aussi merveilleux qu'étrange, à l'image de son titre éponyme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mono-Cycle Cybersilien Parallelogramme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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